Et bien c'est tout le monde, c'est mon gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops Cold War, on est sur la map Express, c'est Express, oui, je devrais vraiment le savoir, c'est sur les études sur Black Ops 2, 1, oh, non mais oh, Mac 10, et on va péter des cul, très gros SPM, bon game, bon game, je suis surpris parce que Express quand même, comme je dis, c'est pas, on m'a promis à historiser, c'est peut-être pas la meilleure qui devait faire revenir, mais, oh là là, faire un bon truc, ça va, on s'en est bien sorti. Ensuite, on va vite fait parler, donc là, je suis mort, parce qu'à cause du lag, je sais pas si vous avez vu, mais l'écran s'est figé pendant une demi-seconde, peut-être que je serais mort quand même, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu de lag, j'aurais quand même eu pu mettre plus de balles sur le lag, parce qu'au final, mon écran, il s'est complètement figé, j'ai défissé complètement, merci le jeu de faire de lag, on sait pas pourquoi d'un coup, c'est magnifique, enfin bref, donc du coup, dans cette vidéo-là, on va parler de la saison 3, parce qu'elle vient de se sortir, là, et moi, c'est que lundi, j'ai fait ma vidéo, pour parler un peu de mes prédictions pour la saison 3, parce qu'est-ce que j'attendais, puis deux heures après, il sort toutes les infos sur la saison 3, toujours dans le bon timing, Momo, bon timing, dans le sens, bon, mauvais timing, parce que j'aurais pu parler des trucs de la saison 3 déjà lundi, en fait, si j'aurais eu une heure ou deux, j'aurais attendu deux heures, mais bon, c'est comme ça, toujours à la ramasse, le Momo, pas de chance, il faut qu'il y ait les infos, toujours, mais bon, non, la saison 3, elle est là, donc je peux en parler sans problème, donc au final, ils ont rajouté, ils vont rajouter 3 nouvelles map 3, 6v6, qui, ils ont rajouté que deux, et une pour le 2v2, sauf que celle qui marche pour le 2v2 et 3v3, là, elle va aussi fonctionner pour le 6v6, c'est la map Diesel, apparemment, c'est une petite map, je ne l'ai pas fait, j'ai fait quelques games, là, juste avant de faire la vidéo, là, donc, sur la saison 3, mais je ne suis pas tombé sur aucune des deux nouvelles maps, donc il y a Diesel qui est actuellement disponible, et Yamanto, Yamanto, je ne sais pas comment, c'est les maps dans la neige, j'ai l'impression, la map, elle ressemble un peu, c'est un peu un mix entre Summit et Array, pour ceux qui se rappellent de Array, après, je ne sais pas, la map, elle paraît moyenne, 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 oui, c'est de taille moyenne, après, je ne sais pas comment elle se joue, si ça joue comme sur Summit ou sur Array, mais, je ne sais pas, elle me fait penser à ces deux maps, là, quand tu voyais un peu les visuels, on verra bien, dites-moi un peu dans les commentaires si vous êtes tombé dessus, me dire un peu ce qu'est-ce qu'elle donne, ces maps, là, je n'ai pas encore tombé dessus, mais bon, d'ici là, j'espère que oui, et du coup, voilà, la stand-off, donc, ça, ça a été confirmé, ça, ce que je lui ai dit lundi, on arrivera quand en milieu de saison, donc, c'est la map qui est en milieu de saison, donc, au final, franchement, c'est incroyable, putain, à chaque fois que je suis une vidéo, le téléphone, il saute, c'est pas possible, on peut pas être tranquille, bon, je disais, donc, stand-off va arriver en milieu de saison, donc, on faudra attendre un peu, mais bon, trois nouvelles maps au lieu de deux, c'est quand même mieux, hein, parce que, voilà, souvent, tu retombes plus souvent sur les mêmes maps dans la rotation, après, voilà, vu que le jeu, ça, c'est un petit, un petit moment, déjà, bah, les gens, ils ont un peu leur map favori, tu retombes même quasiment tout le temps sur les mêmes maps, hein, les maps qui les gens aiment pas, bah, ils les votent pas, donc, on tombe toujours un peu sur la même chose, mais bon, ça fait du bien, un peu des bonnes autres maps dans la rotation, en espérant qu'elles soient bien les deux, parce que, franchement, Apocalypse, je suis posté quoi, l'autre map, il y avait The Pine, mais The Pine, ça l'est bien, mais Apocalypse, franchement, bof, puis, je sais pas s'il y avait une autre map, je sais, je me rappelle plus, je me rappelle plus, si je me rappelle pas, c'est qu'elle allait pas être très bien, mais, voilà, oh, il y a Miami Strike, la version mini de Miami, qui est pas dégueulasse, après, ils ont remis Miami normal dans la rotation, du coup, ça fait quand même pas mal de map dans la rotation, mais bon, voilà, on verra bien, on verra bien ce qu'elle donne, c'est ma plan, et au niveau des armes, du coup, ils ont rajouté un nouveau sniper, il y a deux deux armes que tu débloques dans le battle pass, niveau 15, la PPSH, et niveau 31 sniper, donc là, la sniper niveau 31, j'en ai rien à foutre, mais le PPSH, niveau 15, très très bien, très 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 bien, on va essayer de débloquer ça le plus rapidement possible, là, en jouant, il y avait déjà plein de monde qui ont le PPSH, les mecs, ils achètent, ah, ils mettent des sous dans le jeu, hein, je sais pas, mais mettez votre argent dans d'autres choses que devant des jeux, quoi, il y a des choses plus importantes que de mettre de l'argent dans le jeu, enfin bref, ils font ce qu'ils vont avec leur argent, mais bon, je sais pas combien ça coûte pour acheter des paliers jusqu'au niveau 15, mais, hein, je pense qu'il y a des meilleures choses à acheter qu'un élément virtuel dans un jeu, enfin, bref, après, ils font ce qu'ils veulent, bon, la PPSH, ça fait plaisir, hein, c'est pour ceux qui savent pas, une arme de la seconde guerre mondiale qui était sur Black Cops, euh, non, sur World War, sur World War, sur World War, Code 5, et World War 2, je pense qu'il y avait peut-être qu'il y avait peut-être qu'il y avait en DLC, sur d'autres, sur d'autres, je me rappelle plus, mais bon, sur ces deux jeux-là, franchement, c'était bien, c'était quasiment la meilleure des armes sur ces deux jeux-là, grosse cadence de tir, tu peux avoir beaucoup de balles aussi, de toute façon, avec tous les accessoires qui sont disponibles dans le jeu, voilà, mais avec le chargeur camembert, euh, toujours une belle gueule, là, avec le chargeur camembert, après, il faudra voir sa précision, c'est peut-être sur sa précision qu'il faudra faire attention, mais bon, là, sur le peu de duel que j'ai pu avoir contre DPPH, ça fait du plus, hein, ça te pète des cul, hein, ça tire très très vite, hein, donc, en plus, ça, je le débloquerai plus rapidement, vu que c'est niveau 15, parce que la LC10, pour ceux qui, c'était niveau 30, là, saison 2, donc, voilà, pour, euh, vous voyez, pour me voir avec un gameplay à la LC10, là, il a fallu attendre assez, pas mal de temps, quand même, et là, ça ira plus vite, donc, euh, attendez-vous, plus rapidement, je sais pas quand, mais plus rapidement, des gameplays à PPSH, et on va voir ce que ça donne, en tout cas, voilà, après, il y a aussi des très bonnes, des très très bonnes nouvelles, ils ont encore sorti, euh, un il qui est le branch d'armes, d'un orf d'armes, ils ont leur fait, euh, toutes les batteuses, quasiment, euh, ils ont pas toujours fusil d'assaut, à part un, donc, je veux dire, un peu toujours fusil d'assaut, un peu, euh, buff le Hauer, là, le pompe de l'arme secondaire, là, que je parlais dans la dernière vidéo, donc, je me soutenais plus son nom, ils ont nerf le striker, euh, donc, voilà, franchement, ce qu'ils ont fait au niveau des armes, c'est pas dégueulasse, du coup, je sais pas, ils ont enfin compris, après 6 mois, que c'est ce qu'il fallait nerfer, c'est incroyable, enfin, bref, il manque plus que les fusils tactiques, les gens, et on sera bien, on sera bien, et puis, il y a un vrai pompe, là, on a, moi, j'ai jamais prédit, là, j'ai espéré dans la vidéo, lundi, un nouveau pompe, euh, un pompe, euh, pompe action, là, euh, tchut, tchut, bon, on a toujours pas, mais bon, ils ont un peu, un peu, un peu, à Ouer, on va voir un peu ce que ça donne, mais bon, il manque plus que ça, on a refait les fusils tactiques, et, et de nous donner un vrai pompe, là, qui fait des dégâts, enfin, bref, sur ce, voilà, j'espère que le gameplay vous aura plu, un bon gameplay, hein, avec gros SPM, on a pu faire le nucléaire, mais bon, on est mort, mais c'est pas grave, très bon score, quand même, mais putain, putain, j'en sais, je vais vous laisser un lundi, une nouvelle vidéo, j'ai un petit gameplay à vous poser, que là, que j'ai fait, là, puis on verra, d'ici là, je pourrais vous parler des deux nouvelles maps, si j'étais fait, peut-être pépé, ça, je pense pas, non, je joue pas le week-end, à Call of, et puis voilà, sur ce, je vous laisse, nique ta mère le téléphone, pouce bleu pour le téléphone, nique sa mère, et puis, putain, c'est pas possible, faites partager, abonnez-vous, activez la notification, puis moi, je vous dis à la prochaine, bon week-end, bonne semaine à tous, au revoir, téléphone de merde est tout cassé, tout cassé !